Coucou à tous, merci à vous de m'avoir écouté. Moi je suis d'abord venu pour m'écouter. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais dans un pays où je veux bien avoir un certain nombre de vidéos royales. A la fois de ce qu'il se passe de manière générale sur le vent, pour prendre un peu la température et aussi peut-être d'individus qui vient d'expliquer pourquoi ils se sont engagés dans le mouvement alors que peut-être c'est la première fois qu'ils s'engagent comme ça. Parce que je défendais mes droits, encore une fois de plus. On va filer la facture là ! On va filer la facture, on va filer ! Mais je veux dire que je me suis senti immédiatement, c'est-à-dire dès l'avance d'ici avec mes hommes, Et les autres sont là ... On n'a qui a témoin, répond qu'ils se sont engagés ! Et là où est lauts settée ? Et là où est lauts séance ? Et là où est lauts settin ? Et là où est lauts heiralon ? T'as vu ! 21 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis le mois de décembre, on a mutilé en France beaucoup d'ouvriers et le président Macron n'a pas cessé de sourire. C'est une habitude, un tic. C'est le sourire du capital, le sourire de la bourgeoisie. C'est le rire de la vache qui rit. Un rire aimable, un rire impitoyable. Excusez-moi, je regrette. Dans le fond, je vous aime bien. Et si je donne l'ordre de vous abattre comme des chiens, c'est parce que c'est la coutume. Je suis là pour ça. Je n'y suis pour rien. C'est la coutume. Il y a trop de travailleurs dans le monde. Il faut les expédier dans l'autre. Et le sourire de la bourgeoisie, c'est figé. Je crois qu'en effet, au mois de décembre, le sourire de la bourgeoisie, c'est figé. Vous savez, on nous avait vendu un président moderne, start-upper, multiculturaliste, amateur d'art. Je lisais même un intellectuel en politique. Et la vérité s'est dévoilée en ce mois de décembre-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une force populaire qui vient faire face à la force de l'éligarchie, il n'hésite pas à sortir les armes. Il n'hésite pas à sortir la police. Il n'hésite pas à sortir l'armée même. Il n'hésite pas à sortir la justice. Il n'hésite à rien sortir quand il s'agit de défendre les intérêts du capital. C'est révélé en ce mois de décembre. Vous avez fait tomber, les gilets jaunes ont fait tomber au moins le masque d'Emmanuel Macron. On voit, il ne s'agit plus de se présenter en start-upper, sympa et puis tout ça. Là, maintenant, quand il y a une opposition populaire, vous savez, je pense que c'est une grande bataille qui est engagée. C'est la bataille de la démocratie contre l'oligarchie. Mais l'oligarchie, elle a les armes les plus visibles. C'est la police, c'est la justice de temps en temps. C'est-à-dire qu'elle a une capacité à enrober son pouvoir dans les mots, dans le langage et à faire que les gens se détournent de ce qui pourrait être leurs propres intérêts. Et c'est ça qui, pour nous, est le plus compliqué. Mais oui, c'est pour ça que vous avez été matraqué la semaine dernière. Vous savez, ils ont toujours... Moi, je vois l'Assemblée nationale, c'est le langage qui me désespère le plus. Vous pataugez dedans, vous vous enlisez dedans. Ils arrivent à vous retourner le cerveau dans tous les sens. Et on voit bien qu'on a affronté non seulement les forces de l'ordre, c'est pas ça, mais on a affronté une espèce d'hydre à 10 000 bouches qui vient répéter fasciste, antisémite, casseur, briseur et ainsi de suite. Et c'est ça qui est le plus terrible parce que ça nous fait perdre des gens qui sont proches de nous. Que Macron pense du mal de nous, que les oligarques pensent du mal de nous, on s'en fiche. Mais ce qui nous touche, c'est quand ce sont des proches qui finissent par se désolidariser du mouvement. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je salue franchement le mouvement des Gilets jaunes qui a été un mouvement qui a réinventé la politique quelque part. Parce qu'on s'ennuyait. On s'ennuyait. Et là, non seulement ce sont les avis, mais vous avez inventé un nouveau langage politique. Ne serait-ce que l'habit. Moi, je me demandais quand j'allais dans les usines, vous savez que la CGT, elle parlait du bleu de travail. Je me disais, qui est-ce qui porte encore un bleu de travail ? Dans les usines, même dans les usines, il n'y a presque plus de bleu de travail. Et là, a été réinventé un nouvel habit populaire. C'est pas seulement celui de l'automobiliste, c'est celui qui est sur le bas côté. Même dans les usines, il y a plein de Gilets jaunes aussi dans les usines. Le fait de dire qu'on va faire des cabanes sur les ronds-points, c'était impensable. Le fait de dire qu'on n'abandonnera pas les ronds-points le samedi soir, c'était impensable. Le fait de dire qu'on va faire des manifs sur les Champs-Elysées. N'importe quel responsable syndical ou politique se dit, mais c'est pas possible de faire ça. Le fait de dire qu'on va tenir entre Noël et Nouvel An, ça ne s'est jamais vu. Tout ça, vous l'avez fait. Mais simplement, moi j'ai rien d'autre à dire que continuez à le faire. Continuez à le faire, continuez à le faire, n'abandonnez pas. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Alors, je vais vous dire pourquoi Thibaut, vous voyez. Ce film, il se fait en accéléré. C'est un tournage en six jours, c'est un montage en un mois, c'est une diffusion aussitôt après. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui, normalement, sont impossibles dans le cinéma. C'est permis parce qu'il y a une chaîne tout du long qui se déroule de manière impeccable. Alors, c'est Gilles et moi qui sommes particulièrement mis en valeur. Mais dans cette chaîne-là, il y a d'autres personnes. Il y a la monteur, Cécile Dubois, dont je tiens à signaler la qualité, qui avait travaillé sur mon film Merci Patron. Et elle participe beaucoup au film. Il y a un jour de fête, le distributeur qui est d'accord pour immédiatement se dire « Oui, on y va, on prend d'autres films à distribuer, mais on y va. » Il y a les cinémas qui sont OK pour venir distribuer le film à chaud comme ça. Donc, il faut remercier le cinéma du monde. Moi, je voudrais dire, on est dans un cinéma et on fait du cinéma. Vous savez, c'est comme si je devais réécrire sur une main députée et sur l'autre réalisateur. Et je voudrais juste dire comment s'est fait ce film et pourquoi il est permis de cette manière-là. Le film se fait en six jours, je le disais tout à l'heure, ce qui est impossible. Je pense que très rares ont été les documentaires qui se sont réalisés aussi rapidement. Je pense que c'est parce que le film s'écrit dans un mouvement, dans le moment d'un mouvement. Et il prend l'énergie du mouvement. Vous voyez, le mouvement, c'est ce qui est en œuvre dans le film. C'est le fait qu'on aille agréer un berlingot d'un rond point à l'autre. Le film, il se fait en mouvement aussi. Il est monté en mouvement, il est diffusé en mouvement. Il arrive là, en milieu, j'espère que voilà, moi je viens pour le poser au milieu du mouvement. J'en reviendrai là-dessus. Et aussi, toujours en liaison avec le mouvement, je pense que c'est un film d'émotion essentiellement. Ce n'est pas un film de diagnostic, ce n'est pas un film pédagogique, ce n'est pas un film dialectique. C'est un film qui parie sur l'émotion. Et dans l'émotion, il y a mouvement aussi. L'émotion, c'est le mouvement. Moi, je crois qu'on met en mouvement aussi par l'émotion. On met en mouvement par les affects, on met en mouvement par du rire, par de la colère, par de la joie, par tout ça. Et tout ça participe à mettre les gens en mouvement. Ensuite, je pense que pour moi, c'est un film d'amour. Je l'ai dit, je le répète, mais les personnes qui sont dans le film, là, quelque part, c'est les gens que je croise depuis 20 ans comme reporter dans mon coin avec Fakir dans la Somme. Sauf que depuis 20 ans, ce sont des personnes qui confient ces témoignages-là, mais en chuchotant, dans le silence des appartements, avec la garantie de l'anonymat. Et on met juste les initiales, on modifie les prénoms, ou alors avec, évidemment, l'impossibilité de prendre des photos, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le frigo à moitié vide. Il ne suffit pas d'avoir des difficultés à mettre ses enfants au centre. Il ne suffit pas de ne pas pouvoir partir en vacances. Il ne suffit pas, de manière plus générale, de ne pas pouvoir accéder aux bonheurs conformes vantés par la publicité. Mais en plus, il faut avoir honte de ne pas pouvoir faire ça. Et c'est ça. Je dis, les pauvres se cachent pour souffrir, bien souvent. Et là, les gilets jaunes, c'est le moment où on passe de l'invisibilité à l'hypervisibilité par le gilet jaune. C'est le moment où on passe du silence à, au contraire, la libération de la parole. Et c'est pour ça que moi, j'ai tenu à faire ce film dans ce moment-là. C'est que je sais que c'est une parenthèse, c'est une brèche ouverte dans l'histoire, que d'un seul coup, c'est un surgissement. Et tout le monde vient, au contraire, pour se libérer de sa honte privée et en faire une colère publique en les rassemblant. Et c'est de ça dont je voulais garder la trace. Je pense que le film, il rencontre une beauté. La beauté des visages, la beauté des paroles, la beauté des pensées, parce qu'il y a des pensées dans tout ça. La beauté même des ronds-points. Vous savez, ce sont les endroits les plus moches de France. Mais comme ils sont habités, comme ils sont animés, comme il y a des âmes à l'intérieur, ce sont des lieux qui deviennent beaux. Et même les cabanes. Vous voyez, ce savoir-faire enfantin, mais ce savoir-faire populaire aussi, que de monter une cabane en une nuit. Moi, vous pouvez me laisser pendant trois mois avec un marteau et une scie. Ça ne donnera pas de grands résultats. Bon, et je dirais que cette beauté-là, elle est inaccessible aux dirigeants des médias, aux éditorialistes, évidemment aux ministres, aux présidents de la République. Ils sont incapables de comprendre cette beauté-là. Tellement ils en sont éloignés, et tellement tout ça ne peut être vécu par eux que dans la peur. Donc je pense que quelque part, je fais un film sur la beauté. Enfin, on fait avec l'ichille. Il faut toujours dire on, c'est avec l'ichille des mois. Et je pense qu'il y a une scène qui, dans le film, est quelque part comme une mise en abyne du film. Vous savez, une mise en abyne, c'est quand dans un livre, on parle d'un auteur qui est en train d'écrire. Dans un tableau, on montre un peintre en train de peindre. Vous voyez ? Là, quelque part, la scène de Marcel à Dionse. Vous voyez ? On arrive sur le rond-point, il y a ce grand tableau en 4 par 3. Quelque part, pour moi, c'est une espèce d'allégorie ou une mise en abyne de notre film. Pourquoi ? Parce que le peintre, il est arrivé sur le rond-point. En plus, je l'ai rencontré, il s'appelle Swede Wan. C'est Swede Honner, c'est son surnom. Et en fait, au début, il s'est chié. On dit, mais pourquoi il y a un embouteillage de 4 km ? Il m'emmerde, je suis pressé, et tout ça. Il voit, il y a un de ses copains d'école, qui est sur le rond-point. Il est devenu boucher ou un truc comme ça. Il commence à discuter avec lui. Il dit, bon, c'est ça que vous faites. Et du coup, il se balade sur le rond-point. Et il cherche un visage à sortir de la foule. Par ailleurs, il ne choisit pas le porte-parole. Vous voyez, au départ, je crois que c'est le porte-parole ou l'espèce de leader. Et non, au contraire, il va chercher un anonyme. Et finalement, notre démarche a été la même, puisque, à part Julien Therrier sur Grenoble, mais sinon, nous, sur les ronds-points, on n'est pas allé chercher des leaders. On est allé chercher des anonymes. Il vient prendre ce visage-là. Il le met en 4x3 sur le rond-point. Et comme nous, on vient mettre des visages en 4x3 sur grand écran, là devant vous. Et il en fait... Ça devient un totem pour le rond-point de Dion dans lequel les gens se reconnaissent. Évidemment, moi, je viens faire un film avec Gilles pour qu'aussi placer ça comme un espèce de totem au milieu du mouvement, pour que peut-être que ça pédère, pour que les gens se reconnaissent dedans, et pour que ça redonne de la force. Donc, je pense que là, on a quelque part une mise en abîme du... Enfin, je tiens à parler un petit peu de cinéma, parce que je sais que le débat dérive très vite vers la politique. D'une part, c'est souhaitable. Aussi, aussi, je dis aussi. Je pense que la politique, elle a besoin d'art. Je le disais cet après-midi, mais on veut transformer les députés, par exemple, en des experts comptables ou en des juristes. Vous allez énormément y perdre. Je pense que ce qui manque, ce sont des auteurs, ce sont des dramaturges qui arrivent à la tribune de l'Assemblée nationale et qui donnent une ampleur qui, au-delà de la petite comptabilité ou des petits amendements, vient de proposer une vision de la France et une vision de ce qu'on veut demain. Et ça, ça ne se fait pas seulement par la petite comptabilité, par du déficit budgétaire, par de la répétition du mot concurrence. Vous voyez, ça se fait avec autre chose. Et je pense qu'y compris le mouvement des Gilets jaunes, il a besoin, lui aussi, de culture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Je le dis, la cabane est finalement, quelque part, l'expression d'une culture populaire. Mais je pense que s'il est investi par un imaginaire, tout comme la séquence qu'on met de l'an 0-1, moi, je tenais à ce que, dans le film, il y a des espèces d'ouvertures qu'on ne reste pas sur les ronds-points, mais qu'on ouvre tout le temps sur autre chose. On ouvre évidemment sur l'intimité des gens, en allant chez eux, parce que ce n'est pas le même type de parole qu'on a quand on est sur un rond-point et quand on a, quand on s'exprime, qu'on est de l'ouverture avec Marcel, et que ça nous fasse penser à qu'est-ce que c'est la beauté dans notre pays, qu'on ait de l'ouverture avec l'an 0-1 qui nous ramène à mai 68. Je pense qu'il y a besoin que le mouvement, il ne parle pas que du mouvement, mais qu'il parle aussi un peu d'une autre société qu'on pourrait espérer. Et je pense que tout ça, ça n'est aussi de l'art. Moi, je peux faire de la politique aussi comme un art, et pas seulement comme un expert comptable du déficit budgétaire. Je vais peut-être rester dans la salle, si on me permet de rester un quart d'heure dans la salle, assis, jusqu'à temps que je prenne les jets de tomates. Parce que la Sarthe est évoquée sous un volet assez peu patriotique. Wouh ! Alors, question 1. Tu as intérêt de faire gaffe à tes réponses. Bon, alors, question 1. Donc, on a, avec les Gilets jaunes, un mouvement fort, puissant et endurant. Ça fait quand même 3 mois que ça dure. Ils ont des revendications sociales, fiscales, climatiques et démocratiques justes. Les Gilets jaunes ont bien compris que ces revendications passaient par, impréalable, la démission de Macron. C'est le slogan le plus entendu sur les manifs. On a senti le pouvoir vaciller, je crois que c'est lors de l'acte 4, début décembre, avec les violences qu'il y a eu à Paris. Et le voilà reparti avec sa parodie de grand débat. Que faut-il faire maintenant pour faire aboutir ces revendications et quelle stratégie adopter ? Tu as déjà tout répondu ? Oui, oui. Comment ça ? Moi, je crois au mouvement de masse. Le 17 novembre, il y a eu un surgissement. On ne sait pas d'où c'est venu. Une espèce de geyser. Les invisibles qui se rendent visibles, les silencieux qui prennent la parole. C'était la grande surprise du 17 novembre. Et ça a continué avec une grande inventivité. Le gilet jaune, on occupe les ronds-points, on y fait des cabanes, on ne part pas le soir, on va sur les Champs-Elysées, ce qui est complètement impensable. Donc, une réouverture de l'imaginaire politique qui fait que ça a un sentiment de débordement qui a fait peur au pouvoir. Et là, le problème qu'on a, c'est que la masse, elle s'est quand même amenuisée. Il faut parler franchement parce que le pouvoir, il a fait usage de la violence policière, enfin, en tout cas, les coups de matraque, la violence de la justice, les condamnations, la violence médiatique sur antisémitisme, fasciste, casseur, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a les gens les plus timides, normaux, doux, enfin, je ne sais pas quels termes utiliser, mais qui ont eu tendance à avoir peur de ça et à se retirer de ça. Et après, sans doute qu'il reste des gens qui sont beaucoup plus déterminés. Mais moi, je crois au mouvement de masse. Ça veut dire que si on a juste le noyau, on ne va pas y arriver. Donc là, se pose la question pour les gilets jaunes de rouvrir à la masse ce printemps. Il va quand même faire beau. C'est un moment où, normalement, c'est plus facile qu'en hiver quand il fait froid. Donc il faut trouver le chemin pour ça. Moi, je pose juste deux propositions dans ce débat, même si je n'ai pas les gilets jaunes. Mais je pense qu'il nous faut une date qui soit une date qui ne soit pas tout de suite. Une date qui fait qu'on continue. Samedi après samedi, il faut continuer. Je vois cet après-midi, manifestation que j'ai trouvée magnifique moi au moment. Donc il faut absolument continuer ça. Mais il nous faudrait aussi, à l'horizon, une date plus lointaine qui nous permette que les gilets jaunes viennent, que ceux qui ne sont pas partis, on essaye de les retrouver en fixant cette date-là dans le calendrier, que peut-être on aille chercher des étudiants, qu'on aille chercher des salariés, des syndicalistes, moi, mes copains de la fête à Macron, qu'on arrive à coaguler ça, mais on ne peut pas le faire en une semaine ou en 15 jours. Donc il faudrait fixer une date à l'horizon qui soit ça. Et moi, je le dis dans ce cadre-là, moi, je viens proposer un film. Je ne fais pas un film seulement de témoignage qui vient enregistrer pour la mémoire et pour l'histoire. Ça compte, l'histoire du mouvement ouvrier et tout ça. Mais si je le produis aussi rapidement, c'est que je veux le faire intervenir dans un temps social. Je veux qu'il soit utile au mouvement. Je veux que ce soit peut-être un lieu de fédération qu'on projette ce film et que ça fasse rappliquer des gens qui se disent « Tiens, je n'ai pas vu le film de Ruffin et de Perret. On va aller voir ça. » Et puis que ça soit un moment de convivialité. Je crois qu'on y arrive. Si ce mouvement, il a existé, il a été aussi fort que ça. Il a été beaucoup mis en valeur par les médias, enfin, en dénigrement plutôt, la violence. Mais je pense qu'on y arrive par la convivialité. C'est un mouvement qui est plein de convivialité. sur le rond-point, c'est le lieu où se rôtisse du lien. Je pense qu'au-delà des revendications sociales, il y avait chez beaucoup de gens le désir de rôtisser du lien, d'être avec son voisin, de partager le café, de prendre un repas ensemble, de déconner. Et ça, c'est quelque chose d'infra-politique, mais qui fait de la politique. Et pour moi, c'était catastrophique, la décision du pouvoir de passer le bulldozer et la matraque sur les ronds-points, sur les cabanes, c'est-à-dire la forme la plus enfantine, la plus naïve, la plus candide de protestation, construire une cabane. Et il faut qu'on arrive avec des bulldozers pour détruire les cabanes des pauvres. Donc, pour ce printemps, je pense qu'il faut à nouveau rouvrir l'imaginaire et j'essaie d'y participer à ma modeste mesure. Alors, nous sommes dans un régime présidentiel où le Parlement est devenu vraiment la cinquième roue du carrosse avec la réforme constitutionnelle de Jospin Chirac. Donc, n'est-il pas temps de dénoncer la farce parlementaire et quand Ruffin et la France Insoumise vont-ils démissionner en bloc pour dénoncer la monarchie présidentielle ? Moi, je veux dire que j'ai l'impression de ne jamais y avoir participé à cette farce puisque je me suis fait élire en disant de toute façon je ne passerai pas de loi il n'y aura pas le moindre mes amendements qui passera tout ce que je promets c'est de me tenir droit pour vous. C'est-à-dire que dans la fonction de l'Assemblée et je l'ai répété y compris au sein de l'hémicycle j'ai dit la loi ne se fait pas ici. La loi ici c'est une chambre d'enregistrement des désirs du président et vous pouvez prendre mes déclarations aussitôt élu je passe dans les médias en disant nous sommes dans une chambre d'enregistrement des désirs du président et les textes de loi sont décidés à l'Élysée ils sont technicisés mis en forme par les ministères et ils sont enregistrés et validés par l'Assemblée nationale et nous sommes ça le temps de l'habillage démocratique des constitutionnalistes. Maintenant depuis le début et donc c'est pour ça que pour moi il n'y a aucune surprise il y a une autre fonction de l'Assemblée nationale c'est une fonction tribunicienne. Qu'est-ce que c'est une fonction tribunicienne ? C'est du temps des Romains il y avait le Sénat qui était grosso modo le lieu de l'aristocratie et il y avait les tribuns du peuple qui arrivaient de temps en temps et qui au nom du peuple interpellaient l'aristocratie. C'est le rôle que nous avons. Moi je l'ai dit d'emblée à mes électeurs j'ai dit voilà moi ce que je ferai c'est que je les interpellerai pour vous j'aurai les ministres devant moi j'aurai les PDG devant moi j'aurai enfin voilà tous ces dirigeants je les aurai devant moi même les commissaires européens et en votre nom je les interpellerai et finalement c'est ce que je fais donc c'est sans surprise de mon côté je dirais que de toute façon tout ce que nous faisons n'a pas une réelle fonction législative a une fonction de communication c'est la bataille de l'image c'est la bataille de la légitimité et de dire dire que voilà nous sommes capables de proposer ils s'opposent systématiquement et ainsi de suite mais donc je sais très bien que ce que nous faisons c'est pas pour la réalité du travail législatif mais même la majorité même les députés de la majorité ce ne sont pas eux qui font la loi ils la votent en cadence à la limite ils vont aller chipoter sur une virgule et considérer qu'au nom de ça ils ont grandement travaillé pour le bien commun mais c'est pas la réalité la réalité c'est que ce sont les désirs du président donc en effet il faudrait il faut de toute façon moi je dis je ne veux plus de ce président mais je ne veux plus de président à savoir je ne veux plus d'un président soleil autour duquel toute la vie politique démocratique tourne comme autour de Louis XIV c'est la même chose quand on relit Montesquieu il y a sa statue dans la cour de l'assemblée mais sur la séparation des pouvoirs et puis tout ça il ne sait pas se retourner dans sa tombe c'est une statue mais enfin il doit se dire pourquoi on m'a foutu ici et quand il décrit le despotisme comme étant ce régime où un seul peut imposer ses caprices et ses désirs à un vaste pays nous sommes dans ce régime là où en effet un despote qui à mon sens n'est même pas éclairé en l'occurrence peut imposer ses désirs et ses caprices à l'ensemble d'un pays maintenant est-ce que c'est en quittant l'Assemblée Nationale ça veut dire en abandonnant une tribune quand vous parlez quand je parle à la tribune de l'Assemblée Nationale ça fait quand même ensuite plus de vues sur Facebook c'est à dire plus de citoyens alertés que quand je le fais ici avec tout mon respect pour Canal Fille de la Sarthe ou quand je le fais dans ma cuisine pour une vidéo Facebook donc il y a une fonction d'interpellation de la tribune peut-être qu'à un moment on peut se poser la question effectivement d'une démission collective est-ce que ça aura plus de fonctions d'interpellation je suis dubitatif je suis dubitatif le régime encaissera le coup tranquillement ils sont tous ils sont très contents ils sont très contents franchement la salle de gym de l'Assemblée Nationale elle est nulle c'est pour ça que c'est pas du tout crédible quand on vient dire que Benalla il venait à l'Assemblée Nationale pour aller à la salle de gym parce qu'elle est nulle une salle de quartier c'est mieux que la salle de gym elle est nulle c'est un peu excessif mais enfin il n'y a pas de fenêtre moi je m'attendais à ce qu'il y ait un genre de piscine comme ça tu vois je dis pas que j'allais à l'Assemblée Nationale pour ça mais enfin je m'attendais à ça et puis finalement bon bah ok on peut faire du rameur bon alors moi je vais peut-être poser des questions plus sur le film peut-être je vais démarrer par la question de Nuit Debout moi j'étais à Paris quand ça s'est passé donc je suis allée quelques fois à Place de la République j'habitais pas loin donc j'y allais à la pièce c'était sympa et quand j'y allais j'étais toujours frustrée un peu mal à l'aise par ce qui se passait sur cette place parce que justement j'avais l'impression que même si c'était très sympa enfin vraiment il y avait des trucs très chouettes j'avais l'impression que ce qui se passait sur cette place était tellement loin de tout ce qui se passait dans la France populaire que j'étais pas très très à l'aise à ce moment là et tu as beaucoup parlé aujourd'hui et dans ton livre tu en parles des classes intermédiaires et justement je me suis posé la question est-ce que tu considères que Nuit Debout ce qui se passait sur cette place est-ce que c'est pas ces gens là les classes intermédiaires carrément c'est les mêmes moi je veux dire que pendant Nuit Debout bon moi j'étais j'ai participé à créer la coquille qui a été habité voilà qui a été habité pas parce que moi j'aurais souhaité mais c'est pas grave et j'ai pas du tout agi pour que ça soit habité autrement sinon en essayant de renforcer la présence syndicale sur la place de la République mais bon mais pendant Nuit Debout je sais que j'étais allé à Flixcourt tu vois dans mon coin dans ma circonscription maintenant et j'avais demandé aux gens alors qu'est-ce que vous pensez de Nuit Debout les gens ils connaissaient pas Nuit Debout et évidemment c'est cette France-là dont j'attendais le réveil et là j'ai le bonheur avec les gilets jaunes de voir cette France périphérique se réveiller tu vois et en même temps je vois pas la place de la République se réveiller et je pense que au fond l'oligarchie elle tremblera lorsqu'on aura réussi à réunir la petite bourgeoisie intellectuelle dont je suis ou la classe intermédiaire on appelle ça comme on veut les éduquer bon et les classes populaires je pense que c'est seulement quand on parvient à joindre les deux la révolution française c'est la bourgeoisie d'avocats qui se trouve représenté le tiers état à l'Assemblée nationale et c'est les paysans qui font la grande peur dans les campagnes et ce sont les prolétaires ou les artisans qui font la prise de la Bastille à Paris donc je pense que le Front Populaire c'est les intellectuels qui protestent contre le fascisme et c'est les classes populaires qui veulent les 40 heures et les congés payés mais 68 c'est les étudiants et les ouvriers donc vous voyez je pense que un grand mouvement progressiste en France ça passe par un temps où on arrive à faire se joindre les classes populaires et la classe intermédiaire et aujourd'hui on est dans ce temps où pour l'instant la classe intermédiaire a déserté la lutte alors il y a quelques individus il ne faut pas mais par exemple je note les très faibles protestations des intellectuels par des pétitions sur ce qui arrive aux Gilets jaunes il n'y a pas de mobilisation des avocats sur la question les journalistes ils sont en retrait bon voilà on ne voit pas cette effervescence autour des Gilets jaunes pour apporter un soutien ce qui fait que l'oligarchie peut estropier ébordier mutiler semaine après semaine des Gilets jaunes dans une relative indifférence du corps social parce que cette classe intermédiaire elle dispose de je le dis les CSA qui dit ça 88% du temps de parole dans les informations sont aujourd'hui remis au CSP plus donc il y a une écrasante présence de CSP plus qui se vit pour l'instant en décalage avec un fossé avec les classes populaires et donc ça c'est quelque chose qui c'est un enjeu nous avons un double divorce à résoudre nous avons un divorce entre la classe intermédiaire et les classes populaires et nous avons un divorce au sein des classes populaires entre les classes populaires des campagnes qui se mobilisent fortement en gros des campagnes des zones périphériques blanches pour utiliser ça qui se mobilisent fortement autour des Gilets jaunes et les classes populaires urbaines des quartiers qui là sont fort peu présents et donc nous avons tant qu'il y a un divorce au sein des classes populaires et avec la classe intermédiaire je tiens que je crains que l'oligarchie soit assez puissante pour résister parce qu'il y a quand même une force de l'oligarchie quand on détient les médias quand on a à son service la justice quand on a la presse quand on a l'armée quand on a la commission européenne quand on a tout cet ordre qui permet de justifier la légitimité il faut qu'en face il y ait une jonction très puissante pour que on parvienne à la faire trembler c'est la phrase de Lénine qui dit une situation très révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus ceux d'en bas ne veulent plus et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas et là ce qu'on doit réussir c'est le basculement aussi de ceux du milieu avec ceux d'en bas alors maintenant je vais venir au film alors déjà ta place dans le film qui est quand même assez assez présente quand même est-ce que c'est quelque chose qui t'a que tu as fait que tu as décidé d'emblée parce que vous êtes deux à réaliser Gil et toi est-ce que tu as décidé vous avez décidé tous les deux que c'était toi qui faisais un peu le fil conducteur et que t'es présent tout le temps mais le fil conducteur c'est un mot juste puisque je conduis une voiture mais je pense que d'un point de vue narratif il faut un personnage qui fasse le lien entre les différents ronds-points donc il y a un choix narratif maintenant il y avait deux propositions de cadrage je dirais au départ et Gil et moi on partait pas sur le même la même chose on était pas d'accord parce que Gil voulait faire un film sur moi et moi je voulais pas d'un film sur moi en fait il y a un cadrage que moi j'accepte type qui est le cadrage par dessus l'épaule c'est à dire qu'en gros c'est avec ma subjectivité qu'on va voir les gens mais le centre du film ça reste les gens vous voyez et donc voilà et donc je pense que ce cadrage là c'est réellement cadré comme ça oui oui je pense que pour l'essentiel le cadrage est celui là qui était déjà le cadrage je me remercie patron à savoir il y a je suis le fil conducteur je viens faire le lien entre l'éclure Bernard Arnault et tout ça mais enfin les héros du film ce sont quand même plus l'éclure que moi et je pense que là même si je sers de lien même si à des moments je pense que voilà je mets quelques un propos sur des scènes qu'on croise mais pour l'essentiel c'est quand même Cindy par exemple qui a le droit enfin qui a le droit c'est pas un droit on lui donne 9 minutes de film parce qu'on est bien avec Cindy pendant 9 minutes mais enfin très rares seront les films où vous verrez un portrait d'une jeune femme d'une mère de famille qui galère et qui décide de revêtir un gêne à les jeunes et qui vient s'exprimer là chez elle pendant 9 minutes plus 4 minutes sur le rond-point ça doit faire 13 minutes au milieu du film vous avez une séquence avec une personne handicapée qui dure 4 minutes vous voyez vous avez je pense que la place même si c'est à travers moi je on fait du cinéma ça veut dire qu'on fait de la subjectivité il n'y a aucune prétention à l'objectivité pour moi c'est pas un film sur le mouvement des gilets jaunes c'est même pas un film sur les gilets jaunes c'est un film sur des gilets jaunes c'est à dire des hommes et des femmes qui ont revêtu le gilet jaune qui sans doute un mois auparavant été frappé par la résignation par la fatalité par l'indifférence et que là soudainement sortent de l'histoire entrent sur la scène publique et revêtant cet habit là et parlent c'est un temps de libération de la parole et donc voilà moi je suis le fil conducteur c'est le mot juste entre différentes scènes il y a un moment où je trouve que le film passe dans un autre registre complètement c'est la séquence avec Marie à partir du moment où évidemment vous partez à la plage et là pour moi il se passe autre chose le film je trouve qu'il bascule dans autre chose je ne sais pas d'abord moi j'étais extrêmement émue par cette séquence sur la plage je ne sais pas pourquoi les autres séquences elles m'ont touchée mais celle-là je ne sais pas ça m'a mis dans quelque chose de plus sensible non parce que tout est sensible mais on est dans quelque chose tout d'un coup presque il y a une histoire d'amour je ne dirais pas qu'on est chez Lelouch mais là on est dans une histoire d'amour qui se passe entre les deux personnages on est presque dans une fiction là tout d'un coup peut-être ça j'aime ce que je suis en train de dire on est complètement tout d'un coup dans une fiction et elle se met à chanter et là je me dis mais voilà qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé autre chose à ce moment-là on est sorti du film dans lequel on est depuis plus d'une heure pour arriver dans une autre histoire enfin pas dans une autre histoire mais dans un autre moment et je ne sais pas j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est fait presque je ne veux pas dire que ça a été écrit mais presque non au contraire j'ai l'impression que ça s'est fait spontanément on va à la plage et il se passe autre chose avec cette femme bon mais de toute façon moi je pense que j'essaye de faire des embardés le plus souvent possible et non pas de rester fixé sur le rond-point déjà on amène les gens dans leur intimité quand c'est possible parce que la parole ne va pas être la même parole sur un rond-point une parole publique quand on se retrouve chez soi et qu'on peut chuchoter qu'on peut se parler différemment ça c'est une chose ensuite en ayant par exemple des extraits de l'an 0-1 en faisant des références en essayant d'ouvrir maintenant je pense qu'il y a deux moments enfin peut-être trois mais enfin moi j'ai ressenti deux moments comme étant des moments de fusion où on sent qu'on est en communion et vous êtes bercé par autre chose vous êtes porté par autre chose il y a un moment peut-être pas senti comme ça mais moi je sais qu'à cet instant-là tous ceux qui m'entourent vivent un moment de communion c'est à Dionse quand il y a le portrait de Marcel et que je pars sur mon truc sur la beauté tu vois et je sens qu'à ce moment-là je viens dire ce que les gens ont envie d'entendre et c'est bizarre mais à ce moment-là on est porté par autre chose et je sens qu'on a envie de se marier ensemble avec les gens du rond-point de Dionse quelque part tu vois et je pense qu'il y a le passage de la femme handicapée où on vit en direct mais là c'est plus c'est plus de l'ordre du coup de poing c'est plus de l'ordre du coup de poing assez violent que de la fusion amoureuse mais il est évident qu'avec Marie se passe un truc qui en plus bon là vous aurez un truc qui serait plutôt pour le cahier du cinéma quoi mais le mode de tournage de cette séquence-là est incroyable tiens je pourrais le raconter dans la deuxième séquence parce que je m'emmerde un peu je raconte toujours la même chose c'est un peu chiant non mais c'est vrai donc là tu me fais raconter au moins un truc je te poserai la question dans la deuxième séquence-là ouais si tu veux non mais ça peut être bien c'est vrai mais parce que ça me fait raconter autre chose moi je m'emmerde mais ce truc est assez incroyable parce que là du coup ça dévoile la fin du film aussi mais vous en ferez bon voilà on discute mais on arrive chez Marie la veille il y a une séquence qu'on n'a pas gardée parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas gardée où je me suis fait chier parce que j'étais trop avec des gens de gauche non mais c'est vrai quand tu sens que c'est trop des gens qui ont leur discours préparé et tout ça c'est pas ça que tu viens chercher les gilets jaunes c'est pas ça c'est pas les 15 points du programme de la France insoumise et puis tu vois et tu viens chercher autre chose tu viens chercher du baroque de l'inédit de l'inattendu et les gens trop cadrés c'est vrai qu'on les prend pas dans le film parce que c'est chiant je suis désolé de vous dire ça mais nous on n'est pas comme ça non non mais voilà mais tu vois c'est chiant donc voilà c'est pas je veux dire c'est très utile pour être des cadres au mouvement mais tu fais pas du cinéma avec la récitation d'un programme ou même avec des gens tu vois qui ont leur papier qui arrivent avec leur papier dans l'écran et qui utilisent le truc ou bien qu'ils viennent te parler d'évasion fiscale en te corrigeant parce que c'est pas le bon chiffre exactement c'est mort pour du cinéma tu vois et donc bon on avait eu une séquence un peu comme ça où là je sentais absolument pas la communion absolument pas la fusion tu vois et j'avais l'impression que bon voilà ça passait pas et donc le lendemain matin j'étais fatigué en plus je veux dire on tourne on tourne on tourne et j'arrive chez Marie je vais aux chiottes chez elle je vais pisser et je vois ces chiottes avec des oeuvres d'art t'as une nana pas une nana t'as la Vierge Marie qui a les menottes t'as des détournements de la Vierge Marie toutes les années et les mues dans ces chiottes je me dis bon ok allez j'essaye de me remettre dans le jus moi-même et je dis bon allez on retourne Marie viens me présenter tes chiottes tu vois bah ouais parce que là au moins il y a de l'inédit tu vois la nana qui avec ses factures et tout ça malheureusement on a déjà un paquet donc il nous faut une manière d'attraper l'histoire autrement c'est à dire aussi la manière de rendre Marie inédite de lui rendre son individualité de lui rendre sa personnalité et là à travers les toilettes on va y arriver tu vois donc déjà il y a ce truc où ça part complètement de côté puis finalement on arrive à se retrouver à tourner une bonne séquence bon on sort de chez Marie on avait décidé de terminer à la plage parce que quand t'es Picard et que tu descends dans le sud quand même tu termines sur la plage t'es à Montpellier t'es à 5 km de la mer tu vas quand même y aller la voir la mer donc on avait décidé de terminer à la plage et là on sort et puis je dis à Gilles mais tu sais ça serait peut-être bien d'emmener Marie à la plage on retourne chez elle et on retourne un tout petit bout on lui demande mais tu veux pas venir à la plage ah si ah si tu vois donc on la rattrape comme ça et on l'amène à la plage alors que c'était pas prévu du tout au départ on arrive sur la plage je fais tout un truc avec bon voilà on est arrivé au bout alors moi qu'est-ce que j'ai vu et tout ça puis ça marche pas je sens que ça marche pas tu vois tu fais des prises et des prises bon mais c'est trop récité je suis pas un acteur je sais pas réciter et puis à un moment je dis si j'étais Macron et là je suis pris d'un truc et et ça marche je sens que ça marche et je sens que Marie elle a les larmes aux yeux elle est vraiment émue et on est dans un moment de communion à ce moment là tu vois c'est bizarre mais ça se sent ça se sent dans la pire mais alors bon là bon voilà donc vraiment on sent qu'on est pris par ça on arrête on fait un live facebook j'en ai fait quelques-uns sur mon chemin on fait un live facebook et je dis bon bah voilà on est arrivé au bout c'est la mer et puis en fait il y avait Cindy qui nous avait déjà dit voilà c'est une lumière jaune que je vois au bout c'est du soleil et ma gamine avait appris je veux du soleil à l'école maternelle donc je viens finalement ce qu'on vit là ça me fait penser à une chanson c'est je veux du soleil et là pour le live facebook Marie elle dit bah moi je la connais je veux du soleil et donc elle se fait je veux du soleil et ce qui veut dire voilà elle chante bien et donc du coup on retourne on rajoute derrière je veux du soleil mais on a une on a une espèce de de somme de chance successive tu vois quand ça veut marcher ça veut marcher quand ça veut pas ça veut pas mais alors quand ça veut ça veut quoi et donc on se retrouve avec cette somme de chance successive et oui avec un côté de communion je veux dire voilà je vis pour des instants magiques et là non seulement je vis un instant magique mais en plus la caméra est là pour saisir un instant magique donc putain comment le peuple là t'as du cinéma un vrai cinéma là t'as du cinéma t'as du cinéma juste pour finir moi je trouvais cette séquence très forte parce que tu la compares par rapport à la séquence du portrait mais dans la séquence du portrait on est dans François Ruffin qui parle du portrait enfin t'es dans ton rôle de François Ruffin entre guillemets que ce soit péjoratif qui fait presque une leçon aux gens parce que t'as cette facilité de parler etc là c'est pour ça que je disais que c'était un autre registre pour moi c'est que du coup t'es pas dans ton rôle de François Ruffin il se passe quelque chose où presque c'est comme si ce personnage de Marie il a pris en main la séquence c'est le personnage de Marie qui prend la séquence c'est plus toi enfin je sais pas comment c'est pas clair ce que je dis je pense qu'il y a pas mal de moments dans le film ceci dit où c'est les gens qui prennent en main la séquence moi je suis là pour tu vois moi j'essaye d'être un déclencheur de quelque chose puis quand ça marche pas dans un sens j'essaye dans un autre sens et si j'étais Macron machin enfin en général je laisse les gens vivre et puis quand ça va plus j'essaye de ramener de réessayer autre chose et tout ça mais enfin moi j'essaye d'être plus un déclencheur que tu vois ma parole il faut la doser à l'intérieur on peut estimer qu'elle est mal dosée et puis tout ça mais il faut la doser mais tu vois c'est vrai qu'avec le maire de Saint-Julien-du-cerf tiens on va essayer un CGT Macron c'est super voilà l'autre avec les poils de cul de belette tu vois t'essaye des trucs pour que ça soit eux qui existent c'est où est-ce que t'arrives à appuyer où est-ce que t'arrives à allumer un truc en eux qui fait que ça part l'autre c'est avec les cabanes tu vois et ça lui donne un rôle parce que voilà il avait ce truc d'enfance tu le sens de la cabane voilà enfin moi je suis une indécrotable romantique donc c'est une conséquence ça se plaît au cinéma ça se termine bien du coup c'est une histoire d'amour ah ouais c'est génial c'est génial elle s'appelle Marie en plus c'est pour ça qu'il y a les maris dans la vierge dans la chaleur bon allez je vais essayer de raconter ça tout à l'heure on va manger maintenant c'est une bonne idée parce que là à quelle heure elle commence à quelqu'un regarder je crois qu'il était 9h non ? ah 9h non je regarde ça ah ouais ouais on fait 35 minutes à la chaleur on sait pas à la chaleur et à la chaleur et à la chaleur Sous-titrage ST' 501